Jean-Pierre, vas-y, c'est chez toi. Une réaction sur cette victoire difficile de Yo sur vous ? Ouais, difficile, comme le temps un peu, la neige, du froid. Ouais, c'était compliqué, on a eu du mal à mettre en place notre jeu. Après, on a manqué peut-être aussi un peu de discipline, de patience en zone de marque. Mais voilà, on a assuré la victoire et c'est ce qu'il fallait. Rien à voir avec le match allé ? Ouais, rien à voir, rien à voir, c'est sûr. Ça fait plaisir, mine de rien, d'avoir un tel combat dans un match sous tension comme ça ? Oui, de toute façon, un derby, c'est du combat, c'est la chose primordiale qu'il faut mettre en avant. Mais ouais, on a su le mettre, mais compliqué, ouais, compliqué encore une fois avec le temps. Voilà, donc maintenant, à nous, nous adapter plus rapidement, peut-être, pardon. Et après, voilà, comme je l'ai dit, la victoire est assurée, donc c'est cool. Vous avez vraiment du feu dans les jambes ce soir, ça te tenait à cœur de discuter dans le bon derby ? Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est toujours excitant. Puis en plus, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Coyo, donc forcément, ouais. C'est Carcassonne, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, non, c'est super cool, c'est super cool, j'avais beaucoup d'envie. T'es la première fois titulaire ? Non, j'avais commencé titulaire au début de saison. Incroyable. C'est une grande circonstance pour toi, parce que tu marques lors du tournoi, tu m'as doublé ce soir, et t'as 20 ans, mardi, c'est ça ? Lundi, lundi. Lundi ? Ça se ressent sur le terrain, je me sens libre, et franchement, je prends du plaisir à jouer, donc c'est le principal, je pense. Les bleuets, ça t'a fait grandir ? Ouais, peut-être aussi, de toute façon, c'est toujours du plus, donc, ouais, je pense aussi. T'as joué tous les matchs ? C'est ça, ouais, c'est ça. Tu fais trois essais ? Trois essais, pour le tournoi. Et t'as joué les 80 minutes à chaque fois ? Ouais, c'est ça, ouais. T'envoi plein pour toi ? Ouais, ça faisait du bien de pouvoir jouer et d'enchaîner, surtout. Ouais. On n'est pas fatigué quand on enchaîne et quand on marque, surtout, on ne ressent pas. C'est clair qu'on est sur une bonne numérique, c'est pas tout ça. Parce qu'en fait, t'as le moins le recours qu'eux ? Euh, oui, au final, je n'ai eu que quatre jours, mais quatre jours vraiment coupés, quoi. Sauf quand on a 20 ans, on est 30 ans. En conquête, ça a été partagé ? Ouais, c'était mitigé. On n'a pas su être assez dominateur pour créer une différence. On a été, c'était assez, par moments, surtout, je pense au ballon porté, où on était quand même dans l'avancée. Mais à chaque fois, on faisait une petite scorie qui faisait qu'on n'arrivait pas à marquer. Du coup, on se frustrait. Eux, à chaque fois, ils sortaient de leur camp. Enfin, c'était... Ouais, c'était... On n'a pas su, en fait, concrétiser quand on rentrait. On est rentrés beaucoup de fois en zone de marque. Et on n'a pas su concrétiser assez pour faire la différence dans le match, quoi. Toi aussi, tu m'as en essayé. Ouais, voilà, c'est anecdotique. T'en as un mec avec les deux à côté. Ouais, pourquoi t'as pas mis deux ? Ouais, on a vu sur les ballons portés, vous étiez bien contrés. Vous ont même arraché le ballon quelques fois. Ouais, ils ont bien étudié, je pense. Nous, il faut qu'on continue à travailler dur pour que ça redevienne une force, comme ça l'était vraiment en début de saison. Et il faut qu'on s'appuie sur ça, surtout avec des temps comme ça. Après, voilà, il n'y a pas tout à jeter. C'est quand même plutôt positif. C'est juste sur la finition qu'il faut qu'on soit plus... plus tueur. Il y avait de la patience, justement, sur ces zones de marque. Vu que vous avanciez, vous disiez ça va passer. Ouais, sûrement. C'est vrai qu'on en a parlé un peu après. C'est vrai que peut-être on était un peu impatients. Voilà, on a eu les opportunités, mais ça passait pas, ça passait pas. Et au final, le temps passait. Eux, ils recollent derrière à 21 partout. C'est vrai que c'était frustrant. Après, voilà, ce qui est positif, c'est que l'équipe, elle a eu le caractère de repartir, de repasser le round, d'aller marquer, de prendre trois points derrière, de créer un écart, quoi. Et après, quand il y a un écart, ça, c'est toujours différent. On a trop joué, en fait, avec un petit... enfin, un essai d'écart, et du coup, on s'est un peu mis... un peu mis tout seul dans la merde. Et t'attendais un scénario comme ça, je te demande ? Bah, franchement, oui. Dans les derbies, c'est toujours comme ça. On s'est un peu plus le temps, qui fait que c'était pas propice à jouer, donc on savait que ça allait être devant, surtout que ça allait se jouer. On parlait du match allé, c'est sûr qu'il s'était revanchard. Ils venaient là, ils venaient là des intentions. Le derby de l'1, tous les facteurs étaient là pour faire un match rude. On a vu que vous étiez capable, à chaque fois, quand il y a eu un essai, de réagir, et très vite. Ouais, c'est vrai. Mais parce que d'entrée, en plus, on se fait surprendre, on prend un essai d'entrée, c'est pas la meilleure façon de commencer les matchs. Donc, on a vite remis entre-humains à l'avant. Non, franchement, parce qu'ils sont venus chez nous, ils ont eu une action chez nous, et c'est direct. Donc, après, quand ils ne viennent pas chez nous, on n'était pas en danger. Donc, il fallait juste régler ça et ne les empêcher de venir chez nous, pas qu'il y ait de fautes. Après, voilà, c'était comme il parlait de la discipline, ça a un peu pêché. Il fallait un peu remettre ça dans l'ordre, et après... Tu peux transmettre les fonctionnels, les mystères. C'est ça. Ouais, je peux pas... Ça peut tomber dans le côté, ça peut tomber dans le côté. Ouais, je pense. Après, c'était dur de... C'est l'arbitre qui a fait des décisions, il faut que nous, on se... Ça fait partie du... Ça, c'est fait. Je l'attends, parce qu'en 40 secondes, c'est la fin de Marsan Bayonne. Ah ouais? Ça fait combien? 15-13. 15-13 pour Rondol. Ah ouais, d'accord, c'est serré. C'est l'arbitre qui avait pris un essai, qui vient remettre une finalité. Donc vous êtes peut-être deuxième. Ouais, de toute façon, voilà, c'est sûr que... Nous, il faut qu'on fasse des matchs de notre côté. Bayonne, tout ça, on va les regarder, mais c'est surtout qu'on se concentre sur nous. Et voilà, si nous, on fait ce qu'il faut, voilà. Il y a ça surtout. Parce qu'il faut qu'on se concentre sur nous, parce qu'il reste 5 matchs, et c'est surtout sur nous qu'il faut se concentrer. Regardez les autres. Avec presque un match, enfin, un match vachement important, un plaisir. Ouais, mais de toute façon, les 5 matchs vont être importants. Et ça, c'est important, celui-là? Ouais, celui-là, comme les 4 autres après. Enfin, moi, franchement, c'est sûr, ça va être important, mais réception de Hex, déplacement à l'arbonne, tout ça, c'est des matchs qui... Sur la fin, c'est des matchs qui comptent fort, parce que les autres, on ne sait pas ce qu'on en faire. Donc nous, il faut qu'on capitalise le max, qu'on fasse les bombes, les matchs, qu'on soit nous, quoi. Bon. C'est quoi l'objectif, fin de saison? L'objectif de fin de saison, c'est quoi? On va regarder comme le début de... Comme le début de ce qu'on a dit au début. Nous, ce qu'on veut, c'est remonter en 14. On ne va pas se mentir. S'il faut accrocher les 2 premières places, ce n'est pas pour jouer les phases finales et faire de la rigolade, quoi. Nous, on a l'objectif. On va tout faire, travailler. On ne dit pas, voilà, on ne va pas le crier haut et fort, on va travailler dur et faire les matchs qu'il faut. Je crois que c'est un point important aussi, c'est que vous allez récupérer pas mal de joueurs blessés d'être déplacement à des... C'est ce que disait Joe, juste avant vous. Ouais, d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y en a qui reviennent. Ça va faire du bien, dans ce monde, de créer une émulation, c'est toujours bien dans le groupe que tout le monde soit là, présent, surtout dans ses fins de saison et après pour les phases finales et tout ça. C'est top. L'histoire, j'aimerais plus aller charrer aussi. Ouais, voilà. C'est bien. Oui. Ah, il vient de prendre en rouge. Même ça, il vient de prendre en rouge. Ah. C'est quand même une pièce maîtresse. C'est ça. Oui, oui. Et puis, c'est fait le match. C'est ça. Je ne sais pas si tu as écouté, en fait. Voilà, c'est ça. C'est égalisé pour...